Aïti, 1980. Un vieil homme est assis calmement dans un marché public au nord-ouest de Port-au-Prince. Il observe à distance une femme qui s'affaire entre les étals. C'est elle. Il en est persuadé. Angélida Narcisse n'a pas entendu le vieil homme s'approcher. Elle se retourne. L'homme est là qu'il a des visages avec insistance. Le nez, la bouche, les yeux. Cet homme lui rappelle son frère, Clairvius. Mais il ne peut s'agir que d'un imposteur. Son frère est décédé en 1962. Et elle a été témoin de son inhumation. Alors comment, 18 ans plus tard, Clairvius pourrait-il ainsi ressurgir d'entre les morts? Clairvius est bien vivant. L'homme ne ment pas. Clairvius est simplement un zombie. Un mort vivant. Pour les occidentaux, le vaudou évoque d'étranges cérémonies occultes. Et surtout le mythe des zombies. C'est mort vivant que le cinéma ne cesse de nous ressusciter. En 1980, lorsque survient l'affaire Narcisse, les zombies sont toujours considérés comme une fable. La définition folklorique d'un zombie est un mort vivant. C'est un individu qui, par l'utilisation de la magie, a été entraîné dans la mort. Ensuite, après une certaine période de transition, on l'a ramené à la vie, toujours grâce à la magie, pour vivre un destin incertain, mais un destin qui implique invariablement l'oppression et l'esclavage. Lorsqu'Angélina Narcisse conduit son frère retrouvé au centre de psychiatrie et de neurologie de Port-au-Prince, le directeur de la clinique, le docteur Lamarck Douillon, est loin de s'imaginer que ce soit dix ans en bout va bouleverser le monde de l'ethnopharmacologie. Diplômé de l'Université McGill à Montréal, le docteur Douillon a vu plusieurs cas prétendus de zombies, de pauvres gens vivant dans une sorte d'état végétatif et ramenés à la vie par des sorciers vaudeaux. Même s'il est vrai que dans certains cas, il y a eu apparemment de mort et de résurrection, le psychologue croit que les zombies ne sont pas vraiment des morts vivants, mais des gens rendus catatoniques par une drogue inconnue. Selon lui, il ne relève donc pas de la magie, mais de la médecine. L'histoire de Clairvius Narcisse va démontrer au docteur Douillon qu'il n'est pas un zombie comme les autres. Narcisse n'a pas été le premier cas. Il y a eu d'autres cas avant. Les autres parlaient un peu moins, tandis que Narcisse avait gardé des pans entiers de sa mémoire. Il pouvait raconter vraiment son histoire et de façon cohérente. Il n'y avait pas une attitude catatonique. Quelqu'un qui est dans la même position et qui la garde, des choses comme ça. Il n'y avait pas de délire chez lui. Il n'y avait pas d'hallucination chez lui. Il y avait une de commune avec les malades classiques. Clairvius Narcisse est le premier cas médicalement vérifiable de zombification. Cette histoire tout à fait fantastique débute le 30 avril 1962, quand Clairvius Narcisse se retrouve à l'hôpital Albert Schweitzer en Haïti, souffrant d'un malaise général. Dans les heures qui suivent, son état se détériore rapidement. Il est déclaré mort le 2 mai. La famille a ensuite procédé à son inhumation dans le cimetière de l'Esther. 18 ans plus tard, il réapparaît au marché public du village. Mais que s'est-il passé entre-temps ? Quand on l'a amené au cimetière, d'après la pratique, dans certains villages en Haïti, on ne reste pas avec le mort jusqu'à la fin. On se charge de le mettre en terre, de l'inhumer, mais la famille en particulier s'éloigne. Selon Narcisse, une fois la famille repartie, un sorcier vaudou est entré en action. Ce dernier aurait creusé le sol pour déterrer son corps et lui aurait administré une potion le ramenant vraisemblablement à la vie. Puis, sorti de son tombeau, Narcisse a été conduit dans le nord de l'île pour y servir d'esclaves sur une plantation de canne à sucre. Il a découvert un tas d'autres personnes qui étaient là aussi, en captivité, chez le Honga, qui les faisaient travailler, c'était comme des esclaves. Deux ans plus tard, une révolte durant laquelle les esclaves assassinent le sourcier permet à Narcisse de fuir pour sauver sa peau. Le récit de Clairvius Narcisse permet au docteur Lamarck-Douillon de mieux comprendre les étapes de la zombification. En revanche, il soulève de nouvelles interrogations. Comment réveille-t-on un zombie ? Comment fait-on pour le garder dans cet état d'épétude ? Et surtout, quelle est donc la nature de cette drogue si puissante qu'elle réussit à tromper les médecins ? Dans un premier temps, le docteur Douillon s'assure de la véritable mort de Clairvius Narcisse en retournant à l'hôpital Schweizer en sa compagnie. C'est là, quand il est arrivé à l'hôpital, on lui pose la question de routine à Narcisse, on lui dit, avez-vous un dossier ici ? Il dit oui. Alors, le médecin américain a été chercher son dossier. Puis quand il est revenu avec le dossier, il a regardé, il regarde Narcisse, il lui a dit, mais vous êtes mort. Narcisse lui dit, non, je ne suis pas mort, puisque je suis là, en train de vous parler. Le médecin lui dit, vous savez, dans mon pays, quand on est mort, on est mort. L'acte de décès de Clairvius Narcisse ne faisant plus de doute, la quête de la drogue à zombies peut maintenant commencer. Rapidement, sur le terrain, le docteur reçoit l'aide de son frère Emerson. Assez facilement, les frères Douillon arrivent à se procurer de petites quantités de la soi-disant drogue à zombies. Ces échantillons sont aussitôt acheminés pour analyses à Montréal et à New York. Malheureusement, ces analyses ne sont pas concluantes. Parallèlement aux recherches des frères Douillon, des journalistes de la BBC se passionnent pour l'histoire de Clairvius Narcisse. Ils réussissent également à se procurer des échantillons. Et cette fois-ci, des tests menés sur des rongeurs avec la nouvelle substance montrent des effets significatifs. Quelle que soit la toxine incluse dans cette mystérieuse poudre, elle est sans aucun doute liée au secret des zombies. En 1982, un jeune ethno-botaniste canadien, Wade Davis, se rentre en Haïti pour découvrir les secrets de la mystérieuse toxine. Douillon avait fait des recherches intensives mais n'avait pas réussi à obtenir la formule de la substance. Compte tenu de mon expertise au musée botanique de Harvard, mon rôle était de me rendre en Haïti, de trouver cette préparation et d'en identifier les éléments. Dans les mois qui suivent, le Canadien se lit d'amitié avec des sorciers qui l'introduisent dans des communautés secrètes. Il gagne la confiance de ses hôtes qui lui remettent des échantillons de poudre à zombies. Ce que je cherchais, c'était un produit naturel dont les propriétés pharmacologiques pouvaient provoquer une mort apparente. Et ce que j'ai découvert parmi les sept échantillons que j'ai obtenus et dont j'avais assisté à la préparation, c'est que chacune de ces mixtures contenait un ingrédient provenant de différentes espèces de poissons, mais tous de l'ordre des tétraodontiformes. Ces poissons sont bien reconnus dans la littérature. On retrouve parmi eux le célèbre poisson fugu utilisé dans la cuisine japonaise. Comme chercheur, la présence de cet ingrédient dans les préparations d'Haïti m'a ouvert toute une littérature biomédicale. Et en parcourant cette littérature, j'ai rencontré un nombre surprenant de cas rapportés tant au Japon qu'à travers toute l'Asie du Sud où des individus avaient été déclarés morts par erreur. L'affaire est si notoire que dans certaines régions du Japon, dans le cas où la mort serait provoquée par l'un de ces poissons venimeux, la coutume recommande que l'enterrement n'ait lieu que trois jours plus tard. Question de s'assurer que la personne est bien morte. Pour Wade Davis, le mystère des zombies se révèle enfin. La mort apparente du sujet est provoquée par l'ingestion de tétrodotoxines. Tenue pour morte, la personne est enterrée et exhumée le soir même par un sorcier qui lui administre un contre-poison. L'individu demeure par la suite plongé dans un état quête atonique permanent dû à la très faible oxygénation de son cerveau durant le processus. Dans le cas de Clairvius, une mésentente concernant le partage du patrimoine familial pourrait pousser son frère à le faire zombifier. Une condamnation pire que la mort en Haïti. C. Wade Davis a apparemment percé le secret de la création des zombies. L'existence d'un antidote demeure inconnue et la façon dont le sorcier parvient à garder un zombie en état de servitude est encore inexplicable. Dans la culture haïtienne, les zombies ont toujours inspiré la frayeur face à un monde spirituel aux desseins obscurs et face à ces sorciers dont les pouvoirs défient la mort.